Bonjour à tous. Le film commence avec Assy, l'écrivain du site web Tactique d'Amour et une célèbre créatrice de mode et tous ceux qui traitent avec elle. Témoigne qu'elle est une excellente fille. Dans la scène suivante, nous voyons devant nous le génie de la publicité appelée Karam, alors qu'il convainquait certains clients d'une nouvelle campagne publicitaire sur les cosmétiques et que l'idée impressionnait les clients et ils étaient d'accord avec Karam sur une nouvelle campagne. Nous retournons à Assy, qui est allée s'asseoir avec ses amis après avoir terminé le travail, où Andy était dans un état de dépression parce que son amant l'a abandonné et l'a ignoré. Assy essaie de convaincre Andy d'arrêter de penser à son amant parce qu'il est une personne pathétique et ennuyeuse et souhaite que quelqu'un d'autre intervienne dans sa vie pour lui faire payer ce qu'il a fait avec son ami Andy. La nuit, Assy essaie d'écrire un article sur le site des tactiques d'amour pour les filles où elle essaie de les encourager à se contrôler et à ne pas attendre le beau prince. Une fille interroge Assy sur l'efficacité des conseils qu'elle leur donne pour attirer les hommes et les faire tomber amoureux. Assy répond en disant qu'elle essaie de partager une expérience pratique avec eux dans le prochain article afin de leur prouver qu'elle peut piéger n'importe qui dans ses filets amoureux. Le lendemain, Karam découvre que son manager au travail a chargé son ami Tona d'une campagne publicitaire que Karam était fatiguée de préparer. Puis le manager lui a demandé de se concentrer sur la campagne de cosmétiques qu'il allait perdre à cause de son égo. Karam se rend au bureau de Tona et trouve leur ami Amir avec lui, qui dit à Karam que la petite amie de Tona l'a abandonné et qu'il est très triste parce qu'il a rompu avec elle. Puis les deux ont commencé à se moquer d'Amir. Karam était arrogant parce qu'il sentait qu'il comprenait tout sur les filles et avait confiance en lui et leur disait que la chose la plus facile dans sa vie était de faire tomber n'importe quelle fille amoureuse de lui. Amir défi Karam et lui demande de prouver la véracité de ses paroles et conclut un pari avec lui pour qu'une fille tombe amoureuse de lui et si Karam remporte le pari. Amir doit abandonner la campagne publicitaire en faveur de Karam. Nous nous tournons vers Asli, qui parle avec ses amis du sujet de son prochain article, car elle publiera la nouvelle d'un homme tombant amoureux d'elle sur le site et il n'y aura aucun mal à Asli car personne ne sait qu'elle est l'auteur du site sauf ses amis. Asli commence à parler à ses amis du gars dont elle veut tomber amoureuse d'elle et pendant ce temps. Karam parle également à ses amis du personnage que les filles préfèrent chez un mec et de la façon dont ils l'utilisent pour attirer les filles par sa beauté et son apparence. La nuit, Karam se rend avec ses amis à une fête afin de respecter l'accord entre eux et leur demande de choisir la fille dont ils veulent que Karam tombe amoureux et les amis choisissent Asli et en même temps, la petite amie d'Asli, qui s'appelle Gansu, choisit Karam dans le jeu. Asli va prendre un verre et l'un des clients essaie de la connaître, mais Asli essaie de le rejeter. Puis Karam intervient entre eux et fait semblant de connaître Asli pour que le client se détourne d'elle. Karam essaie de faire connaissance avec Asli puis l'emmène la présenter à ses amis et lui propose d'amener ses amis s'asseoir avec eux mais Asli s'excuse auprès de lui puis revient vers ses amis qui pensent qu'elle est revenue sur ses paroles. Asli dit à ses amis que Karam va essayer de la rattraper et en effet, Karam va voir Asli et lui offre la boisson qu'elle a délibérément oubliée. Puis retourne chez ses amis et après un moment, Tona va faire connaissance avec Gansu et une fois la fête terminée, Asli part avec ses amis et Karam assure à ses amis qu'il la retrouvera. Le lendemain, Asli accède au compte Instagram de Karam et découvre qu'il suit beaucoup de filles et Karam découvre son tour à travers le compte d'Asli qu'elle est une introvertie et une célèbre créatrice de mode. Après cela, la secrétaire vient voir Asli et lui dit que son manager, M. Hakan, lui demande d'aller au salon pour rencontrer le nouveau partenaire de l'entreprise et discuter avec lui de la promotion de la marque et il a insisté sur sa présence car c'est mentionné dans le contrat. Asli accepte d'aller à l'exposition, mais elle pensait à rencontrer Karam et en attendant, Amir essayait de convaincre Karam d'aller ensemble à la même exposition pour discuter de la vente de la marque. La nuit, Karam et Amir se rendent à l'exposition où Asli était également présente, mais il ne fait pas attention à sa présence car il parlait avec M. Lewis. Le manager Hakan demande à Asli d'aller faire connaissance avec M. Lewis et quand elle s'approche de lui, Asli entre en collision avec Karam et la boisson lui tombe de sa main et à cause de l'embarras, Asli quitte les lieux. Karam sort également de l'exposition parce qu'il a vu une fille qu'il connaît, puis monte avec Asli dans le même taxi et lui dit qu'il n'y a que deux solutions pour elle. « Allez ensemble ! » ou pour Asli aller chercher un autre taxi et Asli accepte d'aller avec lui. Après cela, les deux arrivent dans un restaurant et Asli découvre que Karam est connue dans le restaurant et donc elle plaisante avec lui en disant que Karam est sûre d'inviter de nombreuses filles avec lui au restaurant. Après s'être assise à la table du dîner, Asli fusionne avec l'équipe qui jouait de la musique et Karam le remarque puis essaie d'appeler l'un des joueurs sans qu'Asli s'en aperçoive. Et quand il arrive, Asli crie parce qu'elle découvre que le joueur connaît Karam qui le nie et était gênée devant elle. Asli est surprise par certaines filles qui croient autour de Karam et tombent amoureuses de lui et il semble que Karam soit très en colère. Et après la soirée, Karam emmène Asli chez elle et après être sortie du taxi, Asli oublie délibérément son foulard dans la voiture et Karam découvre le truc car Asli voulait le revoir. Après cela, Karam raconte à ses amis qu'il a rencontré par Azar Asli, qui à l'époque écrivait un article sur sa rencontre avec la personne qu'elle essayait d'exploiter dans le défi et réécrit sur l'astuce qu'il utilise dans le restaurant pour séduire n'importe quelle fille. Et Karam à son tour, continue de parler à ses amis de la vanité d'Asli et leur dit qu'elle l'aime bien mais le cache. Le lendemain, Asli assure à ses amis que Karam viendra la voir pour lui rendre le foulard qu'elle a oublié dans le taxi et soudain, un représentant frappe à la porte puis remet une boîte contenant le foulard à Asli. Asli et Karam ont regardé le téléphone toute la journée en attendant un appel l'une de l'autre en vain et soudain, la secrétaire appelle Asli et lui demande de se rendre dans un autre pays pour rencontrer leur partenaire et Karam reçoit également un appel de son manager et lui demande de se rendre au même endroit. Dans l'avion, Karam est surpris d'avoir Asli à côté de lui et découvre qu'elle part en voyage d'affaires et quelques instants plus tard, Asli prend le téléphone et écrit dans l'article que Karam est assis à côté d'elle dans l'avion et elle pensait qu'il l'avait rattrapé et Karam l'interroge sur le secret des coïncidences qui se produisent entre eux, puis rit quand il découvre qu'elle pense qu'il l'a rattrapé. Les deux arrivent et sont accueillis par un chauffeur avec un seul panneau avec leur nom écrit dessus ensemble, puis le chauffeur les emmène chez la personne supposée qu'Asli est venue à sa rencontre, qui s'appelle Tuvan, qui les reçoit ensemble mais ignore Karam et accompagne Asli, qui arrive dans sa chambre. Asli et Karam découvrent qu'ils sont arrivés pour rencontrer la même personne. Asli se rend compte que Kara est jaloux de Tuvan, alors elle décide de l'utiliser pour augmenter l'intérêt de Karam pour elle. Karam et Asli vont à la rencontre de Tuvan, qui s'intéressait à elle puis lui présente sa fille Milton. Karam est surpris quand il la voit car il sait qu'elle est la gérante de la marque que Tuvan a achetée et au bout d'un moment, tout le monde s'assoit pour dîner ensemble. Tuvan était gentil avec Asli et ignorait Karam et il semble que Milton ait eu le béguin pour Karam et a commencé à être attiré par lui. Asli pensait que l'attirance de Milton pour Kara n'était qu'un truc de sa part pour la rendre jalouse, puis elle écrit sur le site qu'elle défie Kara dans le jeu de se sentir jaloux d'abord jusqu'à la fin de la nuit. Karam se concentrait avec Asli quand il a vu Tuvan essayer de se rapprocher d'elle. Puis il est allé s'asseoir avec eux et a demandé au serveur d'apporter des boissons alcoolisées et a mis Tuvan au défi de boire jusqu'à ce que Milton et Tuvan en aient marre de boire beaucoup. Karam demande à Asli de choisir entre rester avec Tuvan et Milton et les ramener à la maison ou aller avec lui et en quittant les lieux. Karam rencontre son ami proche nommé Sammy, puis sa mère nommée Stevens est sortie et a demandé à Karam et Asli de s'asseoir avec eux. Stevens dit à Asli que Karam est né et a grandi avec eux jusqu'à ce qu'il entre à l'université. Puis elle a apporté une photo de Karam avec son père deux ans avant sa mort, mais Karam quitte les lieux après avoir entendu la biographie de son père et Asli est surprise par sa réaction. Stevens dit à Asli que le sujet est sensible pour lui et la mère de Karam est toujours en vie et l'a quitté quand il avait dix ans. Asli entre dans la chambre de Karam où la poterie est conservée, puis regarde les objets que Karam fabriquait, qui lui propose d'essayer de fabriquer elle-même de la poterie. Asli est attiré par Karam pendant l'expérience. Après avoir quitté la pièce, Karam demande à Asli de fermer ses yeux puis monte avec elle dans un ballon les yeux fermés puis Asli découvre qu'elle vole dans le ciel puis crie à cause d'un accès de peur car elle a peur des hauts lieux, mais Karam te l'a calmée et lui demande de fermer à nouveau ses yeux pour qu'elle n'ait pas peur. Après avoir été rassurée, Asli ouvre ses yeux sans avoir peur et a commencé à apprécier la vue et après être descendue, Asli remercie Karam pour la surprise car elle a apprécié malgré son sentiment de peur et puis le voyage entre eux se termine. De retour à la maison, Karam parle à ses amis du voyage et de la façon de se débarrasser de Milton miraculeusement. Ton a riait à cause de la lecture de quelque chose au téléphone, puis il leur parle du blog Tactique d'amour et du dernier article qui parle d'une fille essayant de profiter de quelqu'un et il ne sait pas que c'est Asli qui l'a postée et la personne dont elle parle sur le blog Karam. Thuna conseille à Karam de suivre le blog pour savoir ce qui s'est passé avec la personne afin de ne pas être exposée aux mêmes erreurs et pendant ce temps, Asli écrivait dans l'article sur la première fois qu'elle a découvert que la personne qu'elle avait rencontrée était elle-même sans tromperie et soudain, une fille demande à Asli si elle était tombée amoureuse de cette personne en essayant de le tromper, mais Asli a l'appareil et ne répond pas à la question. La nuit, Asli reçoit un message de Karam qui l'invitait dans le message à dîner mais Asli ne répond pas et l'ignore et une heure plus tard, Asli répond au message et accepte d'aller dîner chez lui. Asli se rend au rendez-vous prévu et écrivait tout ce qui se passe entre elle et Karam dans l'article, alors qu'elle attendait qu'il avoue être tombée amoureuse d'elle. Mais Karam s'assoit et propose de regarder un film et Asli découvre que c'est son film préféré. Après la fin du film, Asli demande à Karam s'il fait de même avec toutes les filles qu'il connaît et lui demande de tout lui dire sur lui-même. Karam dit à Asli que le piano qui se trouve dans sa maison appartenait à sa mère et que personne n'a pu le toucher depuis qu'elle est partie et qu'il est intapable de s'en débarrasser car il se souvient toujours de sa mère à cause de lui. Asli dit qu'il sent qu'en touchant le piano, cela signifie qu'il pardonne indirectement à sa mère, puis il dort et quand il se réveille, il trouve Asli jouant du piano puis essaie de jouer avec elle. Le lendemain, Asli parle à ses amis de ce qui s'est passé entre elle et Karam, Sanju dit à Asli que la moitié des filles en Turquie suivent son article et veulent savoir ce qui s'est passé la nuit dernière et soudain, Asli dit à ses amis qu'elle ne veut plus terminer le jeu. Andy demande à voir la photo de Karam et après avoir vu la photo, Andy est choqué et dit à Asli que Karam est la même personne qu'elle connaissait et l'a abandonnée et l'a ignorée. Puis Asli lui dit qu'elle était stupide parce qu'elle faisait confiance à Karam, puis elle s'excuse auprès de Andy et promet de se venger de Karam. La nuit, Asli va à la rencontre de Karam puis essaie de filmer une émission en direct pour les abonnés sans prêter attention à Karam, qui a commencé à lui dire qu'il n'était pas tombé amoureux de toute sa vie parce qu'il ne croyait pas en lui, mais après avoir vu Asli, il est tombé amoureux d'elle. La diffusion en direct devient virale et après que Karam ait avoué son amour, Asli lui révèle le jeu et lui dit qu'elle l'exploitait et que tous ses sentiments pour lui n'étaient qu'un mensonge et que tout ce qui s'est passé entre eux a été publié dans le blog. Puis elle a commencé à filmer Karam pour se venger de lui pour toutes les filles qui se sentaient blessées à cause des gapuis et quittent les lieux. Après cela, Karam tombe dans un état de dépression et un jour, le manager appelle Asli à son bureau et lui dit qu'elle a été licenciée dans l'entreprise et pendant ce temps, Karam est surprise par l'arrivée de Milton, qui lui propose de l'accompagner à Londres pour travailler avec elle et promet de se venger d'Asli pour ses actes car c'est elle qui a ordonné au manager de la licencier du travail. Après un certain temps, le manager Akhan retourne chez Asli et lui demande de retourner au travail, mais elle refuse et quand elle rencontre ses amis, elle trouve Amir et Tona avec eux, qui lui dit que Karam a découvert que Milton était celui qui avait prévu de la licencier du travail et pour cette raison, Karam a accepté de travailler avec Milton à la condition qu'Asli soit réintégrée dans son travail. Amir dit à Asli que Karam est dans l'avion qui partira dans deux heures, Asli se précipite vers l'aéroport mais constate que la route est bondée puis demande à quelqu'un qui était à côté d'elle de l'accompagner à l'aéroport sur sa moto. Après son arrivée, Asli court rapidement pour rattraper Karam et découvre que son ami lui a réservé un billet dans le même avion que Karam, qui était connu du personnel de l'aéroport à cause de la diffusion en direct. Dans l'avion, Karam voit dans le blog qu'Asli dit à tous les abonnés qu'elle va supprimer le blog et avoue être tombée amoureuse de Karam et regretter tout ce qui s'est passé entre eux. Karam décide de descendre de l'avion malgré le refus de l'hôtesse de l'air. Puis il rattrape Asli et lui avoue son amour et à la fin du film, les hommes de sécurité arrêtent Karam et Asli et ils sont heureux de se remettre ensemble.